Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario On est à Strasbourg ? Si, si, j'y étais. Il est deux heures du matin, je rentre chez moi, il fait nuit noire, je marche seule. Et là, il y a un gars qui se met à me suivre. « Hé, ça te dit d'aller boire un verre ? » « Euh, non, non, c'est bon. « Allez, un verre, quoi ! » « Non, c'est bon. Un verre, putain ! » Alors déjà, complètement sourd, tu dis « Non », il entend « Bah oui, fais-toi plaisir ! » « Impossible de s'en défaire, une tâche de myrtille ! » « Plus t'essayes, plus ils ingrustent ! » Et à un moment, j'ai eu peur. Il s'est rapproché de moi, il a fait « C'est quoi ton problème pour aller boire en verre, toi ? » Là, je me suis dit « Ouh là, Karen ! » « Il est deux heures du matin, il n'y a personne autour de toi, il a des bras comme tes cuisses ! » « Casse le code ! » « Je l'ai regardé, j'ai fait… » « Il est parti ! » « C'est une technique implacable ! » « Vous voyez les pigeons au printemps comme ils sont sur la femelle, ils lâchent rien ! » « Elle, elle est tranquille, elle n'a rien demandé à personne ! » « Eh bien, eux, c'est pareil ! » « Ils ne vont pas plus loin que le cerveau d'un pigeon ! » « Ah bah ouais, l'unanimité, il y a juste quelqu'un qui était sur son portable, il y a café à moi ! » « Messieurs, à main levée ! » « Combien d'entre vous ont déjà été saoulés par un relou dans la rue parce que vous êtes un homme ? » « Là, j'observe… » « Ah, c'est ça ! » « Il y en a un dans le fond qui a fait « Bah moi, l'autre soir, j'avais une perruque et… » « Il s'est faufilé, euh… » « Eh bien, ni hommes ni femmes vont être embêtés par ce genre de personnes-là ! » « En fait, ces gars-là, dans leur tête, ils ont un mur ! » « Et quand ils disent non, bim ! » « Ça rebondit ! » « Non, bim ! » « Les noms rebondit ! » « Ah, c'est un vieux mur, hein ! » « Il a été construit il y a 10 000 ans, hein ! » « Et le ciment, c'était l'homme décide, la femme soutient ! » « Voilà du boudin ! » « Et encore maintenant, quelqu'un qui soutient, c'est quelqu'un qui dit oui, une femme ça soutient, donc ça dit oui ! » « Bim ! » « Le nom rebondit ! » « Et il y a des femmes aussi qui ont ce mur. » « Le nombre d'entre elles avec qui je discute, qui me disent qu'elles ramènent chez elles une histoire d'un soir, et quand ça devient intime, sexuel, elles le sentent plus, elles le veulent plus, et elles le font quand même ! » « Elles pensent non, elles veulent non, et elles font oui ! » « Bim ! Le nom rebondit ! » En fait, ce mur, on l'a tous et toutes. C'est celui de la société dans laquelle on évolue. Et ce mur, il nous enferme, et il nous ordonne nos façons d'être. Tu sais, la société, elle prend les hommes et elle les enferme. « Et muscle-toi ! » Et elle prend les femmes et elle les enferme. « Et rentre pas, on va couper du gras ! » « Ah voilà, elle est rentrée ! » Et là, elle nous ordonne nos attitudes. Une femme se doit d'être mince, belle, sensible. Ouh ! Il y a du vent, non ? Douce, tellement qu'elle transpire du sucre. « Oh, il fait chaud ! » « Oh, mais c'est du sucre ! » « Elle écoute ! » « Où est-ce que je vais bien pouvoir trouver un homme à soutenir ? » « Oh, chouette ! Une forêt ! » Les hommes, c'est forts, courageux, ténébreux, musclés. « Regarde-moi cette testostérone de muscles ! » « Je vais diriger une entreprise, mais avant, je vais tuer ce monstre. » « Clink ! » « J'ai peut-être une petite épée, mais c'est pas la taille qui compte. » « Hé, toi, le monstre ! » « Je t'avais prévenu. » « Où est-ce que je peux trouver une femme pour me soutenir ? » « C'est cliché, hein ? » « Et pourtant, dès qu'on sort de ces murs, on est jugé. » « Parce que les briques sont malines. » « Dès que quelqu'un se faufile et s'évade, elles condamnent en passant par nous. » « Un homme qui est doux, sensible, elle écoute. » « Oh là là, la mauviète ! » « Puis hier, il a pleuré, c'est pas cause du foot. » « Et puis, il sent bon, il doit être gay. » « Et une femme qui dirige une entreprise, qui est courageuse, organisée, rigoureuse. » « Mais elle dirige comme un mec, elle. » « Puis elle a une mauvaise poêle. » « Elle doit avoir ses règles. » « On le dit, ça, c'est devenu ordinaire. » « Le sexisme ordinaire. » « On sait pas quand on a commencé, on sait pas s'arrêter. » « Du chocolat. » « Du coup, comment on fait pour le détecter ? » « Eh bien, moi, un jour, j'ai dû arrêter le sucre. » « Et je me suis rendu compte que dans la pizza, il y a du sucre. » « Dans le pain, dans le saucisson, il y en a. » « Eh bien, le sexisme ordinaire, c'est comme le sucre. » « C'est quand tu t'arrêtes que tu te rends compte qu'il y en a partout. » « Alors, comment on fait ? » « On va pas lire les ingrédients de ce qu'on vient de dire. » « Autant pour moi, t'as pas tes règles. » « Eh bien, tu remplaces le féminin par le masculin ou l'inverse. » « Et si ça sonne faux, il y a du sucre dedans. » « Sexisme ordinaire. » « Par exemple, tous les hommes avec un grand H, ça veut dire toutes les femmes. » « Ordinaire. » « Toutes les femmes avec un grand F, ça veut dire tous les hommes. » « Hop, sucre. » « Dans une salle, il y a mille femmes et un homme. » « On dit « il, le masculin l'emporte. » « Ordinaire. » « Dans une salle, il y a mille hommes et une femme. » « On dit « elle, le féminin l'emporte. » « Sucre. » « Une nouvelle stagiaire qui vient d'arriver. » « Ça va ma petite ? » « Un nouveau stagiaire ? » « Ça va mon petit ? » « Sucre. » « Ça va ma belle ? » « Ça va mon beau ? » « Sucre. » « Un manager à une manager. » « Ça va ma chérie ? » « Une manager à un manager. » « Ça va mon chérie ? » « Elle te va bien ta jupe ? » « Il te va bien ton pantalon ? » « Ça sous-entend quand même qu'on mate. » « Sucre. » « Un homme ça pleure pas. » « Une femme ça pleure pas ? » « Sucre. » « Puis un homme c'est résistant aux heures supplémentaires et ça n'a pas besoin de s'occuper de ses enfants. » « Sucre, sucre, sucre. » « Si à chaque sexisme ordinaire on prenait un kilo, on serait soit tous obèses, soit avant l'été on arrêterait de parler pour rentrer dans le maillot de bain. » « Être un homme et une femme offrent exactement les mêmes compétences. » « Sauf que depuis qu'on est comme ça, on te dit l'inverse. » « On fait ce qu'on nous apprend et on devient ce qu'on nous a appris alors qu'il faut qu'on devienne qui on est. » « Il est grand temps, mesdames, messieurs, de mener la vie dure à ces murs qui nous pourrissent la nôtre. » Ou alors c'est du vieux mur, on est d'accord. Il y a le crépit qui s'effrite. Mais encore maintenant parfois il reste bien coincé entre les dents. « Moi je me le suis bien pris parce que je suis femme et lesbienne. » « On rajoute des briques tout dans la longueur. » « Quand tu es lesbienne et que tu le dis, il y a des gens, ils se font, ils s'imaginent des trucs sur ta vie privée et intime. » « Mais de malade. » « Fais-toi ton film, gagne ton César et arrête. » « Quand je dis que je suis lesbienne, je ne suis pas en train de dire du nu, du nu, du nu. » « Avant la clope, après la clope, j'ai dû arrêter de fumer. » « Non, je dis j'aime les femmes. » « Mais amoureusement, tu sors des cases et tu dis non aux hommes. » « Ce nom-là, il rebondit. » « Pour certains hommes, dire je suis lesbienne, ça veut dire je ne couche qu'avec des hommes. » « Surtout les livreurs de pizza. » « Et ma copine aussi, que les mecs lesbiennes. » « Et quand tu dis que tu es lesbienne à quelqu'un pour la première fois qu'elle le réalise, tu es confronté à ce que j'appelle l'effet suricate. » « Vous voyez ce que c'est que les suricates ? » « Et bien la première fois que tu dis une phrase banale comme « la semaine dernière avec ma chérie, on était au cinéma. » « En face, prise de conscience que tu sors des murs. » « Et là, la personne, elle voit que tu sors des murs. » « Elle sors des murs. » « Elle sors des murs. » « Merde. » « Attends. » « Elle sors des murs. » « Elle est différente. » « Merde. » « Elle sors des murs. » « Petit rire nerveux. » « On regarde à gauche, à droite, on cherche l'aide. » « Oh merde. » « Vite. » « Quelqu'un. » « Deuxième rire nerveux. » « Petit pas chassé. » « Et là, elle s'éloigne et elle va parler de toi. » « Elle va te juger et elle va te transformer. » « Tu vas devenir difforme. » « Une grosse bouche, un gros nez. » « Une allergie aux arachides. » « Mais t'es bien différente. » « Elles sont sûres de ne pas te ressembler. » « Et ça les rassure, les emmurés. » « Et quand, dans la rue, tu tiens la main de ta chérie, » « Tu attires les emmurés. » « Ils sortent de partout. » « Oh, des lesbiennes. » « Eh, c'est laquelle qui fait le mec ? » « Eh, on peut filmer ? » « Ah, le Walking Dead des emmurés. » « Je les appelle les hougas. » « Hougas. » « Rien à voir avec le marsupilami. » « Les hougas, c'est un petit pourcentage des hommes qui n'ont pas fini leur évolution de Darwin. » « Ils en sont au début. » « Ils sont bien dans les genoux, comme ça. » « Peuvent partir au ski, ça rebondit. » « Important, des trous dans les jeans, pour gagner en souplesse. » « Et la bouche toujours ouverte. » « Pour respirer. » « Sinon, j'oublie. » « Et quand deux femmes se tiennent la main devant un hougas, il reste fidèle à lui-même. » « Et d'un coup, il veut savoir et il vient communiquer. » « Oh, les filles, vous êtes lesbienne ? » « Non, c'est ma sœur, on va à la messe. » « Oh, je me disais aussi, vous ne pouvez pas être lesbienne, vous êtes belle. » « Ah, ouais, oh, oh. » « Et toutes les dix minutes, tu en as un autre, tu les attires, tu es un aimant. » « Oh, les filles, vous cherchez un truc à trois ? » « Ah non, je cherche un restaurant. » « Il te connaît depuis deux centièmes de seconde et il te demande si tu cherches un truc à trois. » « Il s'allume en néon. » « Je veux dire, vous êtes bi, enfin, bi-multiprise. » « Et quand tu lui renvoies, dans ses murs, à sa propre ignorance, » « Et toi, tu dois gagner un pari où tu es bête. » « Oh, 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 oh. » « Dissonance cognitive. » « Oh, 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 oh. » « Ça résonne entre les murs. » « Ping-doug, ping-doug. » « Le ping-pong des enmurés. » « Ping-doug. » Et moi, il est hors de question que je lâche la main de ma chérie à cause de quelqu'un. Du coup, ben, quand t'as plus de mur, t'es libre. Mais tu deviens visible, et du coup, ben, t'es différent et différente. Et quand on est différent, parfois, on se sent seul. Alors que quand on est différent, on est exceptionnel. Et aujourd'hui, là, vous êtes tous exceptionnels et toutes exceptionnelles. Et vous savez pourquoi ? Mais parce qu'on est tous différents. Il n'y a pas un ADN sur Terre qui ressemble à un autre. Le tout, c'est de se le rappeler en partageant. Moi, j'ai une philosophie de vie. Alors, je vais en profiter pour la partager avec vous, parce que l'ambiance est très bonne ici, hein ? Ma philosophie de vie, c'est où que je sois, il y a quelqu'un avec qui je vais pouvoir discuter. Que ce soit dans un restaurant, dans une file d'attente, dans un avion, il y a une personne avec qui je vais pouvoir discuter et je vais lui enlever une brique. Et elle va m'enlever une brique. Et puis, je vais partager mes expériences de vie et écouter celles des autres, plus les briques s'effritent. La plus grande faiblesse de ces murs, c'est d'être comme le Père Noël. Ils existent parce qu'on y croit. Et plus on partage, moins on y croit et plus les murs s'effondrent. Et plus on est nombreux à le faire, plus on y va au tractopelle. Alors après, il y a un cocktail là-bas. Ça vous dit qu'on fasse des travaux ? Merci.